On peut manger ? Allez, allez-y ! C'est un mariage qui fait scandale au Japon, Mohamed. Oui, c'est surtout le sujet qui passionne tous les Japonais. Le Royaume-Uni a le prince Harry et Meghan Markle. Le Japon a la princesse Mako et son fiancé Kei Komuro. Contre l'avis de ses parents, la princesse du Japon a décidé de se marier aujourd'hui avec ce jeune avocat et ça passionne les médias dans le monde. Vous allez probablement voir ceci, un événement global qui est méticulièrement choreographié et regardé par millions. Mais la princesse Mako de Japon n'a rien de ceci. De la royale à la commune, la princesse Mako a marrié son amoureux de l'université, qui a fallu de l'avis de la royale. Dans la conférence de news, elle a exprimé sa gratitude à les gens qui ont soutenu elle et à ceux qui ont été déroulés sur leur mariage. La princesse Mako est la nièce de l'empereur du Japon. Depuis 2013, elle est folle amoureuse d'un étudiant en droit, Kei Komuro. Premier problème pour la famille, l'amoureux de Mako est un roturier. Deuxième problème, la mère de Kei Komuro aurait emprunté une grosse somme d'argent à son ex-compagnon pour financer les études de son fils, un montant avoisinant 30 000 euros que la belle-mère de la princesse Mako n'aurait jamais remboursé. Énorme scandale au sein d'une maison impériale, rigide dont les codes n'ont jamais changé. Les réseaux sociaux se déchaînent sur Mako, elle tient debout. En 2017, elle annonce ses fiançailles avec Kei. Eh oui, ça fait beaucoup de temps. Depuis la foulée de cette annonce, la prêche japonaise est de plus en plus violente. La princesse Mako est victime d'une dépression nerveuse et d'un stress post-traumatique. Son père annonce même le report du mariage en 2018. Plusieurs proches de l'empereur ont essayé de la faire changer d'avis. Impossible, elle a annoncé ses adieux à sa famille hier. Des adieux polaires avec son père et sa mère. Notamment, vous allez découvrir, il n'y a pas de son mais c'est fait exprès. C'est bien les adieux polaires. Elle ne les reviendra plus jamais. Elle ne les reviendra plus jamais. C'est assez incroyable. Le petit câlin, le petit hug, c'est pour sa sœur qui reste au Japon. Pourquoi ? Parce que le couple s'est marié aujourd'hui. Ils ont décidé d'aller vivre aux Etats-Unis. Par amour, la princesse Mako abandonne son titre, mais aussi les fastes de la famille de l'empereur. Et une dotation de plus d'un million d'euros à laquelle elle avait le droit pour rester avec un homme de la famille de l'empereur. Et finalement, elle a choisi l'amour. Applaudissements. ... ...